Le Memorial Act était le lieu où Henri Chalus et la région Guadeloupe, ainsi qu'Adrien Bourreau, directeur général de Canal Plus Antilles, ainsi que son équipe, s'étaient donnés rendez-vous pour présenter à la presse les lauréats de l'appel à projet relatif au protocole d'accord pour le soutien à la production audiovisuelle en Guadeloupe. Initiée en juillet 2017, cette initiative s'inscrit dans le dispositif régional de développement de la filière audiovisuelle en Guadeloupe. Cet appel à projet, lancé effectivement en septembre 2017, a permis à 24 porteurs de projet de présenter leur oeuvre devant le comité régional. Cinq productions ont donc été récompensées et se verront accompagnées par Canal Plus Antilles et la région pour la suite de leur carrière. Tout un parcours qu'il a fallu entreprendre avant la consécration. Moi je ne viens pas directement du lieu du cinéma et j'ai eu mes premières armes avec l'association Varan Caraïbes, donc plus du cinéma documentaire direct et ça m'a donné justement l'occasion de commencer à écrire un projet qui me tenait à cœur puisque je suis de Marie-Galante et le film va traiter essentiellement de ça, d'un voyage introspectif à travers l'île et à travers la poésie de Guy Tirolien. J'ai fait un BTS audiovisuel image à Paris, à Saint-Denis et à partir de là j'ai fait beaucoup de clips vidéo pour me faire la main et ensuite j'ai commencé à écrire. J'ai commencé par écrire d'abord un long métrage qui m'a fait rencontrer des gens, plein de gens qui étaient intéressés, des gens du milieu, des gens qui sont bien impliqués dans le milieu, mais c'était trop tôt, trop jeune en fait, je me suis rendu compte, je me suis heurté à pas mal de barrières, du coup j'ai repris les choses depuis le départ et j'ai commencé à écrire des cours, j'ai fait des cours autoproductes que j'ai fait tout seul et puis là voilà avec Yannick Prozine qui a créé sa production, on a décidé de travailler ensemble et j'ai écrit Timon. Côté conseil régional, il s'agissait aussi de renouveler l'appel à projet pour l'année 2018 en insistant sur les modes opératoires pour un accompagnement efficace et adapté. Que ce soit de la fiction ou du documentaire, on est dans le cinéma et la première étape à franchir, c'est l'étape de l'écriture d'un projet. Mais ce qui est bien dans l'écriture d'un projet, c'est que ça peut mettre d'accord tout le monde. Si la qualité d'écriture est présente dès le départ, le projet vraiment se donne les meilleures chances pour aboutir parce que c'est long de faire un film, c'est très long. Alors là en l'occurrence, pour ce fonds-là, le plafond allait jusqu'à 60 000 euros pour une fiction et 40 000 euros pour un documentaire. Et pour ce qui est du fonds CNC État-Région, les plafonds sont différents selon que ce soit un court-métrage de fiction, un long-métrage de fiction, un court-documentaire ou un long-documentaire. Il y a plusieurs portes d'entrée et en tout cas pour l'instant, ils ne sont pas cumulables pour un même objet. Par exemple pour la production, on ne pouvait pas cumuler à la fois une aide à la production CNC et une aide à la production sur le fonds Canal Plus Région. Les autres lauréats de cet appel à projet, Eric Nadeau avec son film Ivani, Pierre Dahomey qui réalise son documentaire Énergie insulaire et enfin le court-métrage de Richard Scott Tamar, Teddy. Merci d'avoir regardé cette vidéo !